Le problème aussi c'est de savoir quelle est l'utilité de tout ce qu'on fait dans l'espace parce que pour n'importe quel citoyen européen ou citoyen de la terre c'est de savoir à quoi ça me sert moins quotidiennement tout ce qu'on fait dans l'espace. Tu vois les programmes européens c'est clair c'est pour tout le monde. Prends par exemple le programme Galiléo, on a un programme de navigation qui est accessible à l'humanité entière. Et puis aussi il y a le problème de projets qui sont lancés où on investit énormément d'argent et qui n'arrivent pas à bout. Il faut se donner les moyens d'aller au bout des objectifs. The public tends to remember space missions more spectacular events. The first steps on the moon, the repair of the Hubble Space Telescope, the first ever landing of a spacecraft on a comet, the photo of the universe just after the big bang. Yet satellites also provide services in our everyday lives. They enable planes to take off, reliable weather forecasts, navigation systems for ships, lorries, trains, cars and pedestrians. Speedy efficient telecommunications. They also provide numerous tools for observing, measuring and understanding our planet, its atmosphere, forest, crops, pools and oceans. For example, they provide over half of the scientific data needed to observe climate change. All the world space agencies have decided to cooperate to provide countries affected by a major natural disaster with all the information they need to evaluate the consequences and organize relief operations. The European world warrants solve a lot of problems that we have in our everyday life. Whether it's diseases that can affect us all, or better materials for fuel-free engines. That's fantastic. Well, for the mankind, space missions is of course an investment in the future. It is an investment in our young people and in a better life for the whole mankind in the world. I think it can satisfy our curiosity as humans. We want to know everything about our world. But in reality, I think we have a lot more important problems. According to the OECD, the Organisation for Economic Cooperation and Development, every euro invested in space by governments generates the equivalent of six euros for society in terms of jobs, new activities, education and so on. I think it's important for Belgium to be part of this European Space Program because Belgium is a small country that has great ambitions and I hope that we can achieve them there. I think that here I live with people very intelligent and I think that if you want to explore something related to space, Europe can help us very much. I think that for the Czech Republic, the European Cosmic Agency is more than what we think. And of course, people are not aware of it. There are different meanings when it comes to the EU and Norway to be with it. But when it comes to the world's room, I feel like it's a more common theme. It's something that we don't have as big debate about, if we should be part of. In turn, the European Union are the most key to which the European Union is also formed in a country's way. So, I think that it's important to us to be able to accomplish astroduce Shadow Reader in the UK. It's definitely important for the Danish government to be here. We're a very small country, and we have a very high technology, and we're working with our first astronaut in the room, so it's really important to us. Je pense que c'est important si c'est une chose qui est utile pour le pays. Je pense que pour Espagne l'aventure espacial n'est pas important, surtout parce qu'elle n'a pas une tradition technologique ni politique. Je pense que c'est important pour l'Nederlande qu'il y ait de part, parce qu'il y a de l'investissement et qu'il y a de l'argent. Oui, je pense que c'est vraiment important puisque la Suisse investit beaucoup d'argent dans la recherche et notamment la recherche scientifique. Je pense que c'est important qu'elle puisse coopérer avec les autres pays membres de l'Union européenne et participer à ces projets de grande ampleur. Je sais que c'est très important, mais je n'ai jamais pensé qu'il n'y a pas. Donc je pense que le bénéfice qu'il y a à l'Irlande est que qu'il y a les meilleures irises à travailler avec les meilleures irises, les meilleures françaises, les meilleures spanishes, les swedesesnes, pour travailler ensemble, pour faire quelque chose de génial. Bien sûr, c'est important, mais l'Irlande est en place de la politique. La Europe a un accessoire d'autonomie à l'espace et une industrie d'un espace et d'admettée d'un espace, dynamique et d'admettée à l'admettée, qui permet d'avoir environ 40 000 jobs dans l'Europe. Toute des entreprises et des teams de scientifiques dans l'Europe et dans l'ensemble du monde sont ennés à bénéficier de la libre data producée par l'Esa scientifique programme. L'Europe a un secteur espace aussi donne l'autonomie à bénéficier de ses activités. Je pense que c'est intéressant et nous pouvons participer, mais peut-être qu'il y a d'autres choses plus urgentes, que nous devons résoudre dans notre pays avant d'aller à l'extérieur. À un niveau mondial, il est important d'avoir différents programmes spatiales, européens, qui viennent concurrencer sur le plan technique et sur le plan idéologique, aussi l'aventure spatiale. C'est-à-dire que l'Amérique et les pays de l'Oise n'ont pas de monopole et l'Europe a aussi quelque chose à dire. C'est-à-dire que l'on a fait des questions. Le plan technique n'est pas seulement fascinant dans notre époque, mais aussi l'avenir de l'avenir. Pour l'avenir, pour nous, les humains, pour comprendre plus ce qui est en place, et pour nous, 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 et pour nous, pour nous, pour nous, pour nous-mêmes. Sous-titrage FR ?